Nous voici dans un des quatre lieux choisis pour partir à la découverte du Quartier Canal durant ces Journées du Patrimoine 2020. Avec les habitants du quartier et des responsables d'associations volontaires et bénévoles, c'est ici que nous nous sommes souvent retrouvés pour organiser tout ce qui vous est proposé durant ce week-end. Vous voyez, c'est juste magique. Vous êtes dans la Maison des Sauveteurs, un véritable musée monté au fil des années pour témoigner des réussites des différentes équipes sportives. Les trophées, les coupes, les objets, les photos du club. Pour la petite, grande et belle histoire, ce bâtiment a été inauguré en 1927 pour accueillir le siège social du club des Sauveteurs de Givor. Et l'origine de cette histoire est bien plus âgée que cela. Tout débute en 1886, autour d'une table de bistrot. Une bande de copains décide de créer la Société de Sauveteurs et de Joutes, l'ancêtre du club des Sauveteurs de Givor. En entendant Sauveteurs, vous devez avoir une idée de l'origine de l'histoire. En entendant bien que la mission première du club n'était pas uniquement sportive mais aussi pour sauver. Car sa toute première mission était de porter secours aux Givordains, victimes des inondations. Il faut se rappeler que Givor est une ville qui a particulièrement été touchée par les inondations. 1910, 1935, 1936, 1944, 1945, 1950, 1955. Le Rhône envahit la cité au mois de janvier, juillet, novembre, décembre. La Société de Sauveteurs est alors immédiatement mobilisée. Pour mieux comprendre leur rôle, rien ne vaut les paroles et témoignages des personnes qui ont connu l'époque. Pierre Lacha, le 25 novembre 1944, il y avait un mètre d'eau dans le couloir. Je me suis marié en bateau. Les bancs étaient publiés, nous étions obligés de nous marier ce jour-là. Tous les matins, on se levait à 4h pour emmener en bateau les gars de chez Prénat pour travailler. L'usine Prénat n'était pas inondée, elle. C'était bien les inondations. Maintenant, dès qu'il y a un peu d'eau, tout le monde pleure. Antoine Réal Les inondations étaient terribles, bien sûr. Mais en étant gamin, c'était presque une fête. On sentait que les liens d'amitié se resserraient. Les gens avaient besoin les uns des autres. C'était une joie de se rendre service. Une joie intérieure. En 1954, j'étais revenu d'Italie avec René, le père Molina. On avait acheté une barque de course. Au mois de février 1955, j'avais été mobilisé par la ville de Givor avec ma barque. Pendant toute la période des inondations, il y avait une fraternité entre les gens. Le PRP avait un café au coin, c'était le quartier général des sauveteurs. Il y avait un tour de garde. À telle heure, il faut aller chercher un tel, etc. Il y a même une photo où on faisait la distribution d'eau. Lorsqu'on a vu venir la fin des inondations, les gens étaient tellement contents de voir l'eau partir. Le dernier jour, avec Michel Drevet et deux-trois gars de La Barquette, orchestre populaire des jouteurs, on a fait le tour des lieux d'inondations en barque et on chantait des chansons du vieux Givor. Deux à trois fois par jour, on partait avec une barque. C'était très dangereux, car le Rhône charriait toutes sortes d'objets. Tronc d'arbre, par exemple. Il fallait remonter le courant et venir s'amarrer au long de la grue. Jeter la corde. Dans le cadre de la Vogue, le dimanche après-midi était réservé aux bons jouteurs et reconnus comme tels. Les jouteurs étaient habillés tout en blanc. Chemise, pantalon, bas. Les bas personnalisaient le jouteur. En effet, ils étaient confectionnés par la femme ou la fiancée qui les décorait et les brodait à leur guise. À Givor, le bateau bleu croise le bateau rouge à droite, ce qui permet aux jouteurs qui s'affrontent d'avoir une attitude régulière et d'éviter les accidents. Bien étampés sur le tabagnon, les jouteurs présentent fièrement leur lance. Un juge averti déclarera « mouillé ». Celui qui fère « ou sa droite, ou sa gauche », pliera le genou sur le bateau, hésitera à pointer à la dernière minute ou perdra toute assurance et fera limonade. La foule serrée vit, trépigne, hurle, soulevée d'enthousiasme. L'été, l'eau, les couleurs franches, les costumes blancs des rameurs, le rouge et le bleu des barques, la musique crée une ambiance d'une haute couleur locale. J'allais oublier l'orchestre, qui lors du croisement des lances joue la ritournelle qui prépare le public et l'avertit tout à la fois de la qualité des adversaires, car le joueur a son indicatif qui se transmet de père en fils. Et là le bleu, qui s'en souvient encore. C'était un tournoi qui récompensait le meilleur jouteur de l'année. La récompense était une écharpe de soie bleue, suffisamment longue pour que le vainqueur puisse l'offrir à sa femme ou à sa fiancée pour se faire une robe. La bleue occasionnait des rencontres épiques et les jouteurs se battaient férocement. L'attribution de la récompense se faisait le soir. La tradition voulait que les parents du gagnant reçoivent tous les jouteurs et arrosent copieusement l'écharpe en mettant un tonneau en perse. Est-il besoin de dire que la soirée se terminait fort tard, dans une ambiance de joie ? Le lundi de la vogue, la joute était réservée aux hommes mariés et aux amateurs. C'était les joutes par provocation, sorte de duel, où l'on s'était défié lors d'une dispute à l'usine ou au champ. C'était des passes burlesques, où l'enjeu se réglait sur le tabagnon. Un bal familial et populaire terminait dans la gaieté cette deuxième journée, sous les grands arbres de la place du marché autour du kiosque à musique. Les vieux givordins adorent les rythmes entraînants, joués par les musiciens de vogue et les chansons du pays reprises en chœur au dessert à print-dîner plantureux. Air de vogue avec leurs paroles vives et malicieuses, chansons de classe, unanimement adoptées par tous les habitants pour leur rythme et leur couleur locale, chansons des verriers, des chapeliers, des mariniers, tel est notre patrimoine. Une mention spéciale pour la barquette, tellement célèbre, au rythme si vif et expressif, que la Fédération régionale de Joutes en a fait son nîme. Au fil des années, le folklore d'un pays, d'une région, d'un village, se perd, au profit de nouvelles manifestations culturelles. Les traditions, empreintes d'une civilisation passée, semblent disparaître peu à peu. Quel dommage de laisser toutes ces coutumes pittoresques mourir dans l'indifférence et tomber dans l'oubli. Enracinées dans le milieu populaire, elles transmettaient aux nouvelles générations le lourd et curieux héritage de nos ancêtres. Et puis, 1955 constitue le point de départ d'une nouvelle série de mesures, destinées non plus à lutter contre le phénomène répétitif des inondations, mais à essayer d'effacer la caractéristique inondable de la cité. Le club des sauveteurs de Jivors s'est alors destiné pleinement vers une mission sportive, éducative, avec notamment les célèbres joutes. Vous êtes sûrement déjà venu assister à une compétition de joutes sur le bassin que l'on voit de cette pièce. Et si ce n'est pas le cas, sachez que ces compétitions sont des événements très festifs et gratuits. Vous verrez. Les joutes, ce sont deux jouteurs qui s'affrontent avec des lances. Ils sont debout sur une plateforme à l'arrière de leur bateau. Ils sont propulsés par des rameurs ou un moteur selon la méthode de joute utilisée par les régions ou les villes. En France, cette pratique est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Les sauveteurs ont été présents à multiples championnats de France de joute et se sont imposés 57 titres de champions de France et 3 coupes de France, en joutant à la méthode Givordine, selon laquelle les barques se croisent par la droite. En 1931, le club voit apparaître ses premiers champions de France, dont Marcel Edan, qui totalisera 17 titres de champions de France en 23 ans. Mais le club des sauveteurs, c'est aussi des équipes de water polos, depuis 1908, avec des champions de France National 2 en 1983 et une participation au championnat d'Europe en 1995. Puis un club de natation qui compte 7 titres de champions de France, une école de natation où les enfants sont accueillis à partir de 6 ans, des formations pour passer l'examen de BNSSA et aussi de la barque, qui compte 4 titres de championnes de France et 4 titres de champions de France. Incroyable ! Aujourd'hui, le club compte plus de 200 licenciés, dans une dynamique, des valeurs hors du commun. Et je profite de votre écoute pour vous dire merci. Merci à tous les organisateurs, tous les licenciés. et je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada